Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce dixième récap de Marvel News, donc je vous fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti ! Alors on commence avec Black Widow, alors déjà, il est le film le plus rentable aux USA actuellement, avec une accumulation brute de 169,65 millions de dollars. Ensuite on passe un peu à Loki, alors il y a Tommy Delson qui a donné quelques détails sur la saison 2. Il a dit que Loki n'arrêtera pas de chercher Sylvie en saison 2. Il pense que c'est une erreur qu'il a commis, et il a investi pour la réparer. Bon après personnellement, moi je trouve que non, il n'a rien fait, c'est juste l'autre, elle l'a dégagé, et c'est elle qui a créé le bordel, mais bon, c'est pas grave. La compositrice, c'est Nathalie Holt, qui a été nominée au prix du meilleur compositeur télévision de l'année, au World Soundtrack Award. Ensuite on passe à Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Déjà c'est Tony Leung qui interprète le mandarin. Il a dit que la version du mandarin qu'il y aura dans le film n'est pas celle que les gens attendent, que le nom mandarin dans le film, c'est un titre qui lui a été attribué par des gens qui ne connaissent pas sa culture, que c'est un personnage beaucoup plus profond, etc. Alors bon, en soi c'est cool de faire un personnage un peu plus développé et tout, mais bon, ça m'inquiète un peu, les gens se sont pleins justement dans Iron Man 3 qui n'est pas le vraiment darin. Si là on n'a toujours pas, on va dire, entre guillemets le vraiment darin, voilà quoi. Entre ça, plus les dix anneaux qui ne sont plus des anneaux, enfin plus des bagues, mais des anneaux au sens propre, enfin des bracelets, bon, ça m'inquiète un petit peu. Ensuite, on a eu quelques produits dérivés aussi, comme un calendrier spécial qui sortira après. On a aussi eu des nouvelles photos du film dans des magazines, puis après des nouveaux posters du film aussi pour chaque personnage. Puis ensuite des featurettes, vous savez quand il y a des interviews qui parlent un peu du film, etc. avec des nouveaux extraits. Puis après un nouveau petit teaser et tout. Ensuite, on passe un peu à Eternals, avec pas mal de news sur le personnage de Cersei, qui sera dans le film. Déjà, Chloé Jao, la réalisatrice, en a parlé un petit peu. Elle a dit que c'était une super-héroïne nuancée qu'on voit rarement dans les films de super-héros. Et que l'actrice, Jemma Chen, apportait un beau sens de douceur, de compassion et de vulnérabilité au personnage. Ensuite, c'est l'actrice, donc Jemma Chen, qui a aussi parlé de son personnage, en disant que c'était pas une héroïne typique dans le sens où c'était pas la meilleure des combattantes et qu'elle n'a pas le pouvoir le plus impressionnant. L'essentiel, c'est qu'elle soit empathique et qu'elle a un lien avec les humains. Et la Terre, et que c'est sa force. Elle a aussi dit que du coup, son personnage et Icarus étaient des âmes-sœurs immortelles. Et que c'est amusant de jouer une relation qui se déroule sur plus de mille ans. Et après, apparemment, elle sera aussi, elle aura une relation avec le Chevalier Noir de Kate Harrington. Puis elle a fini en disant évidemment que le film était vraiment spécial et qu'il serait très différent des autres trucs, etc. en même temps, on va pas dire le contraire. Ensuite, on passe un peu à Moon Knight avec une rumeur qui dit qu'Emily Vancombe reprendra son rôle de Sharon Carter. D'ailleurs, dans les comics, ils ont un passé commun à la CIA et vu qu'elle a été dans la CIA dans le MCU, oui, bah, ils peuvent se connaître. D'ailleurs, un des scénaristes de WandaVision, Peter Cameron, a aussi écrit apparemment sur la série. Voilà. Mais enfin, il y a l'acteur français, Loïc Mabanzam, qui apparemment jouerait un rôle inconnu. Ensuite, maintenant, on passe un peu à What If. Alors, bon, si vous avez encore des doutes, le scénariste a bien confirmé qu'évidemment, c'était canon, What If. Alors, en fait, techniquement parlant, si on prend la définition de canon, c'est-à-dire de la continuité, techniquement, What If ne fait pas partie du MCU, enfin, de la continuité du MCU. Mais, en fait, c'est canon à travers, entre guillemets, multivers, vu que c'est des terres dérivées du MCU. Du coup, évidemment, et qu'on reverra sans doute plus tard. Il y a même qu'il y a une fille qui avait dit que ce ne serait pas, du coup, techniquement dans le MCU, mais voilà. Ensuite, il y a eu des retours aussi pour les trois premiers épisodes qui sont évidemment positifs. Bon, après, toujours pour le MCU, les gens en rajoutent un peu beaucoup dans les projections test. On a eu ensuite un nouveau poster, déjà pour la série. Ensuite, un nouveau poster pour Captain Carter. Ainsi, d'ailleurs, qu'un petit extrait aussi de l'épisode avec Captain Carter pendant la Seconde Guerre Mondiale. D'ailleurs, en parlant de Watif, il y a aussi des épisodes de Marvel Legends, vous savez, qui résument quelques personnages avant les nouveaux trucs pour les gens qui n'ont pas regardé. Il y en a eu un pour Peggy Carter, un pour le projet Avengers, et un autre pour les Ravageurs. D'ailleurs, ce qui va nous intéresser ici, c'est que pour l'épisode sur Peggy Carter, je rappelle, Peggy Carter a déjà eu une série dans le MCU qui est évidemment canon et n'a jamais été décanonisé. Je rappelle, je suis obligé de le redire à chaque fois, malheureusement. Et bref, l'épisode de Marvel Legends sur elle contient évidemment une photo de la série, le logo de la série, et même un extrait du one-shot qui était concentré à elle, un petit court-métrage qui était sorti à l'époque. Donc voilà, ça référence encore les séries comme d'habitude, mais bon, les gens vont vous dire après que c'est pas canon, ils cherchent pas la logique. Évidemment, si on n'a pas de scène exacte de la série dans cet épisode, c'est normal, car l'épisode se concentre sur l'agent Carter pendant la Seconde Guerre mondiale et son histoire avec Captain America, donc c'est logique vu qu'Oatif sera inspiré de ça et pas de la série agent Carter. Ensuite, on a aussi eu un nouveau teaser présenté par Jeffrey Wright qui interprète le Guardian, qui d'ailleurs nous montre les branches du multivers qui rentrent en collision, un peu comme dans Loki d'ailleurs, parce que ça fera évidemment suite à des répercussions de Loki. Et enfin aussi, le producteur a bien dit que des persos de Oatif pourraient revenir après en live action. On pense évidemment à la rumeur que Captain Carter pourrait peut-être apparaître dans Doctor Strange 2. Bon, ça on verra par la suite. Les épisodes de Oatif feront 30 minutes et un des scénaristes a aussi dit qu'ils avaient d'ailleurs pu couper, enfin, ils avaient prévu un épisode qui était beaucoup trop sombre sur Spider-Man qui se transforme en une véritable araignée. D'ailleurs, c'est déjà arrivé en comics et qu'ils l'ont coupé parce que c'est trop sombre et trop horrifique pour de la payer pour du Peggy 13. Bon, je trouve ça dommage de se limiter mais bon, c'est pas grave. Et aussi, on a eu un nouveau poster aussi pour Captain Carter et pour Steve Rogers en armure. Ensuite, on passe à Spider-Man de WeHo mais avec une une ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est Kirsten Dunn qui interprète Mary Jane dans les Spider-Man de Sam Raimi et Deborah Hanwell qui joue Karen Page dans le MCU dans Dardeville. Elles ont été toutes les deux vues en train de manger à côté du Los Angeles Movie Studio. C'est actuellement l'endroit où il y a les reshoots de Spider-Man de WeHo. Vous voyez où je veux en venir. Alors pour Deborah Hanwell, vu qu'elle est masquée, elle a aussi dit sur Twitter, elle, que c'était pas elle. Bon, évidemment, elle peut mentir. C'est logique. Et ensuite, il y a aussi d'autres photos qui ont tourné. On voit une amie de Kirsten Dunn qui était déjà venue sur des tournages qui a l'air en effet de ressembler à la personne sur la photo. C'est une amie à elle qui est blonde, etc. Sauf que les gens, ils ont fait des comparatifs de taille, des comparatifs même de la forme du visage, des oreilles, même carrément des bagues de Deborah Hanwell. Et c'est apparemment elle sur la photo. C'est bien elle même si elle ment et qu'elle dit que c'est pas elle. Donc c'est vraiment sûr à 95% que c'est elle. Donc évidemment, vous allez me dire mais c'est cool, mais alors, du coup, si il y a la Mary Jane de Sam Raimi, ça veut dire qu'elle apparaîtra sans doute dans le film. Si elle apparaît, évidemment, il y a Tobey Maguire et si Karen Page apparaît dans le film, ça veut dire que Daredevil il y est aussi, évidemment. Et personnellement, je pensais que Matt Murdock serait le seul à apparaître dans le film. Donc s'il y a en plus carrément Karen Page, c'est cool, ça renforce encore plus le retour, etc. C'est super cool ça. D'ailleurs, alors ça, c'est plus en vrac aussi, mais pas complètement au studio, mais dans Los Angeles où il y a actuellement les reshoots, il y a aussi Tobey Maguire et Andrew Garfield qui y sont. Bon. On n'a pas de photos de près du tournage, mais quand même, ça étaye pas mal les rumeurs. D'ailleurs, il y a aussi Tom Holland des Hendaya qui est à Los Angeles à côté du studio pour les reshoots. D'ailleurs, je dis ça, alors bon, c'est un peu en lien vite fait. C'est Sony qui aura un panel de 3 heures au Cinémacon à Las Vegas du 23 au 26 août 2021 pour y présenter évidemment leur film. On peut espérer évidemment une bande-annonce pour Spider-Man The Way mais vu qu'apparemment ils veulent que ce soit une surprise, je ne sais pas. On verra. Alors ensuite, on a eu pas mal d'images promotionnelles qui sont sorties pour des t-shirts, etc. On voit beaucoup de Dr. Strange, Spider-Man et aussi un peu de propagande pour Mysterio qui aura dans le film sans doute, jouant un peu avec l'identité, enfin l'histoire de Peter et l'histoire de Mysterio qui est la vraie version. Par contre, le seul truc qui m'inquiète même si les Jumaz sont pas mal, c'est évidemment Spider-Man qui confirme donc qu'il aura de la magie dans son costume en plus de la technologie Stark. Donc voilà, on a bien un mix Iron Boy plus Strange, perso ça m'attire absolument pas mais bon, avant de crier, j'attendrai quand même de voir ce qu'ils vont faire avec ça dans le film. Évidemment, aucun ennemi ou un ancien Spider-Man qui est sur les trucs, j'imagine qu'ils gardent la surprise, bien sûr. Ensuite, on passe vite à Miss Marvel apparemment, d'après TV Line, la série, après il y a eu d'autres humeurs aussi mais serait apparemment bien repoussée à début 2022. Alors moi, personnellement, encore une fois, vu que j'ai oublié pas que vu que Watif n'a que 9 épisodes, il y a un créneau entre Watif et Hawkeye pour que Miss Marvel puisse être diffusée. Donc moi, je mise toujours sur ça plus la vice-présidente de Marvel avait bien dit que ce sera en 2021, il n'y a vraiment pas longtemps, il y a une semaine ou deux même pas. Donc voilà. Ensuite, petite news pour Ant-Man c'est apparemment des sets qui auraient été créés sur le tournage donc des décors et il y en aurait eu deux, la chaise de temps de Kang donc c'est un truc qu'il utilise et la forteresse du royaume quantique de Janet Van Dyne, l'ancienne guêpe. Donc évidemment, j'imagine que ce sera la ville qu'on avait vue vite fait dans Ant-Man 2. Alors ensuite, on passe vite au Guerre de la Galaxie 3 enfin news relié, c'est James Gunn qui a dit qu'il aimerait bien faire un film R-rated avec Drax. Bon évidemment, ce serait sympa mais vu comment Drax s'est traité dans l'OMCU malheureusement, il est beaucoup trop éloigné des comics et du coup, ce sera jamais fait malheureusement et c'est trop tard pour Drax. D'ailleurs, James Gunn a aussi dit qu'il aimerait beaucoup qu'il y ait une série sur les ravageurs. Vous savez, les guerres de la galaxie. Moi personnellement, si il y en avait une, j'aimerais bien vraiment les ravageurs comme on a vu dans les carnets de la vieille équipe et tout avec le personnage de Stallone etc. Pour le coup, ça, ça pourrait être cool. Ensuite, on passe vite fait à Thor Love and Thunder avec un premier aperçu de Christian Bale en gore, le tueur de dieu. Voilà, donc je vous laisse voir à voir comment il sera dans le film. Bon, malheureusement, vu que ce sera la veine de Ragnarok, je ne m'attends pas à un méchant stylé ou quoi, mais bon, on peut toujours espérer un petit peu. Christian Bale est super bien donc voilà. Pour Black Panther Wakanda Forever, on a eu Lupita Nyong'o qui était sur le tournage en train de s'entraîner. Bon, ça reconfirme juste qu'elle sera dans le film. Voilà. Alors maintenant, on va passer un petit peu à Iron Earth que vous savez, qui aura sa propre série. C'est une fille qui trouve une arme en Iron Man et qui l'a modifiée, etc. Enfin bref. Alors ça, c'est surtout en lien avec une rumeur qui date il y a pas mal longtemps mais qui refait surface donc je vous la redis. C'est qu'en fait, apparemment, elle sera introduite dans Black Panther 2. Alors honnêtement, je n'ai pas trop le lien avec le perso avec le Wakanda mais bon, vu que c'est une bonne génie, etc. peut-être qu'elle serait amie avec Shuri, j'en sais rien. Après, c'est qu'une rumeur d'Agril 2022 du coup. Donc j'imagine pour une sortie en fin d'année, etc. Et d'ailleurs, un peu dans la même veine que Iron Earth, il y a la série Echo qui sera donc sur le personnage de Echo qui apparaîtra dans Hawkeye et qui sera donc un petit spin-off. Apparemment, la rumeur aussi pour cette série, ce serait que le tournage commence fin janvier du coup, du coup, 22. Du coup, j'imagine, pareil, une sortie peut-être, je ne sais pas, été, rentrée 2022. Je rappelle, cette série donc, ce sera un spin-off sur Echo et on devrait probablement Wilson Fisk de Daredevil et apparemment aussi même Daredevil qui pourrait y apparaître. Ensuite, on passe vite fait à Ghost Rider. Alors là, c'est plus, pareil, une espèce de rumeur qu'un fait avéré. Dans une de ces nouvelles productions, on va dire mystérieuses de Marvel Studios qui n'ont pas été encore annoncées, il y a un des projets qui s'appelle Richmond Street Production. Alors en soi, d'habitude, les noms ne veulent rien dire, les noms de production. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Richmond Street, c'est à côté du cimetière national de Cypress Hills qui est relié au Ghost Rider et surtout au premier esprit de vengeance dans les comics, Danny Ketch. Évidemment, s'il y a une série sur le Ghost Rider, ce serait à l'heure sur Johnny Blaze même si j'aimerais bien que ce soit une série dédiée au Ghost Rider d'Agent of Shield de Robbie Reyes. Mais bon. Et toujours avec ce style de rumeur, il y a aussi Werewolf by Night, un personnage qui peut se transformer en loup garou qui était déjà... Il y avait déjà eu des rumeurs sur lui comme quand Marvel aurait des projets pour lui. Apparemment, il aura carrément sa propre série dont le tournage devrait commencer en février du coup de 2022. Bon après, encore une fois, ça c'est que des rumeurs, ce n'est pas avéré, mais je vous partage quand même. Donc personnellement, je ne suis pas très hypé par ce genre de truc, je préférerais mille fois qu'il continue un peu les autres séries qui ont été annulées comme par exemple Iron Fist qui avait vraiment besoin d'une suite ou évidemment d'Ardeville. Et ensuite, on passe un peu aussi à Deadpool 3 qui en a quelques news. Déjà, Ryan Reynolds a dit que tant que Disney était OK pour faire des choses divergentes, gore, etc., il était OK. Il a aussi que la production commencera bientôt, que là, il développe très activement le projet et qu'il est sûr à 70% que le tournage commencera en 2022. Bon, on verra. Et d'ailleurs, je rappelle aussi pour les gens, même si le projet s'appelle Deadpool 3, il est possible que ce Deadpool 3 soit en fait un reboot dans le MCU. De toute façon, on verra quand on aura d'autres vraies nouvelles dessus. D'ailleurs, petit bonus, c'est le chef de Hulu qui appartient à Disney, bien sûr, qui a dit que Marvel continue d'être un partenaire important, qu'ils sont enthousiastes pour l'avenir faire de nouvelles séries mais qu'ils n'ont pas encore parlé avec Kevin Feige mais qu'en gros, il y aura donc des futurs projets. Évidemment, j'espère qu'ils reprendront sur Hulu les anciennes séries MCU comme Iron Fist, Daredevil, etc., pour continuer leur histoire dans un ton plus violent aussi. Et si ça se faisait, ça arriverait en France par exemple sur Disney Plus Star. Et voilà, c'était déjà tout pour ce dixième épisode de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !